On va parler de l'épreuve des cylindres. Est-ce qu'on a vu Agathe Oprou faire l'épreuve des cylindres ? Est-ce que vous aviez gagné ou pas, Agathe ? Pas du tout. On peut ne pas revoir les images. On est obligé de revoir les images parce que ça vous dérange ? Vous êtes magnifique sur les cylindres. Elle n'est pas interdite maintenant cette épreuve ? Justement, on va en parler avec Olivier, avec Delphine. Pourquoi cette épreuve est interdite, regarde. Allez, doucement. Je t'avise, rouleau par rouleau. Et maintenant, pousse avec tes pieds pour avancer. Essaye d'être très cordonné. On pense à la symétrie. T'es tranquille. C'est bien, là. Il y a 6 mètres de rouleau en fait. Non, mais j'ai envie de l'encourager. C'est pas vrai, j'ai envie de stabiliser. Elle me fait le divinoff. C'est beaucoup de gros roule. Le même écart. Le même écart en effet. Le même écart. Il faut faire la compteuse comme ça. C'est très beau. Elle était super, Agathe. Arrête. C'est pas vulgaire. Elle était magnifique sur le cylindre. C'est rien de vulgaire. Et cette coiffure-là, ce petit carré plongeant. Oui, ma vie. Moi, je suis contre la suppression du cylindre. Oui, mais merci. Olivier, pourquoi ils ont enlevé l'épreuve du cylindre ? Très sincèrement, la version qui m'a été donnée, vous avez dit, on peut toujours nous servir la soupe qu'on veut, c'est que cet endroit qui était les cylindres, comme l'autre pièce qui était consacrée aux jars, était un des espaces les plus grands. Et pour cette saison, nous avons créé la banque, qui, vous le verrez, est un décor absolument hallucinant, qui demandait beaucoup de mètres carrés. Et le seul espace qui représentait le mètre carré dont on avait besoin, c'était sur les cylindres. Est-ce que ça a coïncidé avec le fait qu'éventuellement, ça ait aidé à retirer cette épreuve qui pouvait susciter parfois quelques émotions de la part des femmes ? C'est autre chose. Mais moi, je sais que fondamentalement, la production est partie sur l'arrêt des cylindres, d'abord et avant tout, par rapport au fait de trouver de l'espace. Ce n'était pas du tout par rapport à... Surtout sur l'épreuve des cylindres, seulement 13% de réussite, ce qui sous-entend qu'une nouvelle épreuve pourrait faire gagner davantage de personnes. Et en 2012, donc ça se compte sur les doigts de la main, les personnes qui ont réussi, en 2012, c'est la seule épreuve que j'ai réussie à Fort Boyard. Non, c'est pas vrai. Et c'est peut-être à cause de ça que le père Foura m'a appelé pour incarner après, enfin, pour rejoindre l'équipe, mais c'est la seule épreuve que j'ai réussi à faire. Elle a des souvenirs pleins là-dessus. Oh là 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 là, oh oui, qu'est-ce que vous voulez ? Non, Olivier est charmant, mais vous nous faites une langue de bois terrible. Non, non, jurez. Non, mais les cylindres... Non, non, je ne te bullshit pas. Non, mais c'est ce qu'ils lui ont dit en tout cas. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je pense que l'époque a changé et que cette épreuve n'avait plus lieu d'être. Quand on voit sincèrement l'image avec Agathe... Non, mais elle est magnifique, mais l'image des femmes ne tolère plus cela. Voilà, c'est mon opinion, c'est mon opinion. Une dernière... C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit.